Les audiences du procès Big Magnum se terminent et jeudi dernier, c'était au procureur de prononcer leur réquisitoire et de demander au tribunal de condamner les prévenus. Et c'est maintenant au tour des différents avocats de présenter la défense de leurs clients. Je ne sais évidemment pas ce que décidera le tribunal, je ne suis pas voyante extra-lucide et je ne prédis pas l'avenir, non plus d'ailleurs, mais je voudrais tout de même vous prédire deux choses. D'une part, Nicolas Sarkozy va être condamné et d'autre part, il va faire appel. Alors première chose, Nicolas Sarkozy va être condamné. Je ne sais pas à combien, mais c'est une certitude, il va être condamné. Dans les commentaires sous ma première vidéo sur l'affaire Big Magnum, certains d'entre vous n'ont pas manqué de me faire remarquer que je portais atteinte à la présomption d'innocence de Sarkozy en affirmant qu'il était coupable, alors que le procès venait à peine de commencer. Alors, deux remarques. La première, c'est que la présomption d'innocence est quelque chose d'essentiel dans notre société démocratique et qu'il faut y faire extrêmement attention. La présomption d'innocence, ça veut dire qu'on est présumé innocent, ça c'est un spoiler, tant qu'on n'a pas été définitivement condamné. Pour autant, je n'ai pas porté atteinte à sa présomption d'innocence dans ma vidéo parce que nous sommes dans un cas de figure juridiquement un peu particulier. D'habitude, au pénal, le tribunal est chargé d'établir les faits, puis de les qualifier juridiquement avant de définir le montant de la peine qu'il estime juste. Dans l'affaire Big Magnum, les choses sont en effet un peu différentes. En effet, je vous ai déjà expliqué dans ma première vidéo qu'en matière de dépassement de plafond de financement des dépenses électorales, la sanction est double. Il y a d'une part un refus de remboursement qui est prononcé par la Commission des comptes de campagne et d'autre part une sanction pénale qui, elle, est prononcée par le juge correctionnel. C'est-à-dire que les faits qui d'habitude sont établis par le juge pénal, eh bien là, ils ont déjà été établis par la Commission nationale des comptes de campagne, puisque c'est son rôle. Le tribunal correctionnel va donc se borner à constater ce dépassement, donc que l'infraction est commise. Et puisque la loi dit que c'est le candidat qui est responsable pénalement du dépassement, quand je dis que Nicolas Sarkozy sera condamné, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas non plus de l'atteinte à la présomption d'innocence, c'est juste l'application normale du droit. Ça, c'est ma première prédiction. La seconde, c'est que Nicolas Sarkozy va faire appel. Là non plus, il ne faut pas être grand clair pour prédire ça. Tout d'abord, il va faire appel parce que c'est son droit. Toute personne condamnée a le droit de faire appel, sauf dans les affaires d'importance modeste, où seul le pourvoi est possible. Mais hormis ces affaires qu'on appelle techniquement des affaires jugées en premier et dernier ressort, et au pénal ce sont les contraventions, tout le monde a le droit à ce que son affaire puisse être jugée de foi, par des juges différents. C'est ce qu'on nomme l'appel. Et puisque le droit est le même pour tous, comme tout le monde, Nicolas Sarkozy a le droit de faire appel, et il le fera. Il le fera parce qu'il y a tout intérêt. Ça va lui permettre de bénéficier de la présomption d'innocence, et ça, ce sera valable tant qu'il n'aura pas été définitivement condamné. C'est-à-dire que si la cour d'appel confirme sa condamnation, il est probable qu'il fasse un pourvoi aux cassations, puis éventuellement qu'il aille jusque devant la cour européenne des droits de l'homme. Ça lui permettra pendant tout ce temps de continuer à clamer son innocence, et éventuellement de continuer d'intervenir dans le champ politique. Deuxième chose tout aussi importante, s'il ne faisait pas appel, au bout d'un délai de dix jours après sa condamnation, celle-ci deviendrait définitive. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy deviendrait alors, entre guillemets, « incarcérable », du moins si le tribunal décide, comme c'est probable, de suivre au moins en partie les réquisitions des procureurs. Je rappelle qu'ils ont demandé une peine d'un an de prison à son encontre, dont six mois fermes. Ceci dit, je ne souhaite pas spécialement que l'ancien président aille en prison, de même que je ne souhaite ça à personne. Ce qui m'amène à parler brièvement de l'exécution de la peine. Une condamnation à la prison peut être aménagée, par exemple avec la détention à domicile sous surveillance électronique. Et ça ne me choquerait pas plus que ça, que le juge d'application des peines prenne ce genre de décision concernant Sarkozy. Ce qui me choque au contraire, c'est qu'il faut bien dire que c'est ce genre d'aménagement qui bénéficie davantage aux délinquants provenant de milieux aisés qu'aux autres. Et ça, je ne trouve pas ça normal. C'est le résultat de la politique de répression à tout prix, de la tolérance zéro. Et il est hélas difficile de faire machine arrière dans ce domaine. Car c'est un discours qui est rentable du point de vue électoral. On l'a déjà vu lors des élections présidentielles précédentes. Et on va le revoir dans celle de 2022. Pour finir, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle j'examine ce qui est reproché à Sarkozy. Et cette autre vidéo dans laquelle je n'ébunque que la tentative de désinformation de sang d'entourage qui tente de vous faire croire que, contrairement à tous les autres candidats, la campagne de Sarkozy en 2002 n'aurait rien coûté aux Français. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada